Bonjour, alors l'insupportable Cyril Hanouna, vous allez me dire, mais qu'est-ce qu'il a encore fait celui-ci ? Eh ben celui-ci, comme vous le savez, actuellement il est malade, d'accord ? Alors, chose assez rigolote, c'est qu'il y a 2-3 jours il disait, non, non, mais moi je suis jamais malade, je suis un roc, je suis jamais malade, et d'un seul coup, toi, il y a une petite grippette dans la tronche, donc en général, il y a sûrement quelqu'un qui a dû lui mettre l'œil, surtout la gorge, puisque, bon, j'ai l'impression que c'est plutôt la gorge qui est prise. Bon, et le problème de Cyril Hanouna, c'est que comme il est malade, qu'est-ce qu'il fait ? Eh bien, il suce. Ah oui, d'habitude, il est entouré de suceurs, mais là, pour une fois, c'est lui qui suce, et il suce donc des stres-stiles, je sais pas, des trucs dans ce style-là, bon, passons. Mais le problème avec quand il suce, eh bien quand il suce, il fait du bruit, et ça gêne des gens, ça peut gêner aussi Bruno Salomon, qui est ce qu'on appelle un misophone. Alors, qu'est-ce que c'est qu'un misophone ? Donc, le misophone, c'est une personne misophone, ne supporte pas certains bruits, vous savez, un peu comme la craie sur le tableau, une personne au téléphone qui vous parle en mangeant, même un mec qui vous parle en mangeant, mais qui fait des bruits, etc. Donc voilà, cette inversion ne concerne pas tous les bruits, mais principalement les bruits de déglutition, de craquement, et de son aigu, ou encore de bruit de fond. Donc voilà, Cyril Hanouna, insupportable, et pour une fois, ce n'est pas par rapport à son émission, c'est par rapport à son comportement. Eh oui. Alors Cyril, maintenant, quand on suce, on fait quoi ? Eh bien, on ferme sa gueule ! Allez, à plus tard, bye bye. Merci. Merci. Merci.